Les ailes de l'amour Entre temps, dans un coin du parc planté d'arbustes, de fleurs, de grains végétaux formant une presqu'île d'ombre, Étienne avait trouvé son espace de prédilection, pieds nus sur le gazon voisin, deux planteaux et deux tapis de roche. Il lançait sa belle étoile à cinq branches dans l'étoile. Nous reconquissons sa cinq branches dans l'étoile-là, c'était Kaplia l'élancé. Le cœur partagé entre le désir de partir en guerre contre le grain doux et l'envie de sortir ses munitions pour atteindre le cœur de Julie. La plus jolie fille du quartier qu'il aime en secret. Est-ce que Noël ? Mais Julie. Faisant, si elle la stratégie de ses compagnons de jeu, Il l'applique d'abord pour conquérir la belle Julie. Acoudée à sa fenêtre, Julie admirait les gracieux déangements de l'étoile à ses branches dans l'étoile. Cette Kaplia, Julie n'a pas admiré Kaplia, qu'a volé, qu'a volé poli. Rouge, bleu, sa robe de sapin, le cerf-volant se baladait dans l'étoile. Elle croyait entendre que dans le souffle, retentissant du fond rond, un corps céleste annonçant l'arrivée de son presse charme. Julie pensait, les Julie attendait son Kaplia à 5 Brechelands, sauvons-vendis à Étienne Toubria. Son presse charme était Étienne. Parmi les spectres de guerre, l'étoile d'Étienne, porteuse d'un billet de boue, Arpentait l'espace et se dirigeait vers la lucarne qui donne des ailes au cœur. Légères, les pensées d'amour s'envolaient dans le vent, les flûtes des oiseaux. Elles jouaient la mélodie du bonheur en plein ciel. Étienne n'avait jamais osé déclarer sa flamme à la plus jolie fille du quartier, de peur qu'elle le brise à cet amour qu'il avait construit avec les matériaux du rêve dans la passion de ses nuits blanches. Dans l'action, il réalisa que son étoile à 5 Brechelands propageait dans l'espace l'expression de ses sentiments pour Julie. Il tombe, il ferma les yeux et s'imagina qu'il était sur la même longueur d'onde que cette petite fille pour qui il passait une éternité à voler dans le vent. Le bus, encadré par la fenêtre, Julie revêt de ses fraîches volées de fleurs dans la danse du vent, de ses rondes d'arc-en-ciel gravitant autour d'elle et de son prêt charme. Lorsque le cerf-volant, après une cabriole, se posa sur son épaule, elle le prit délicatement et lut le message que Étienne lui avait envoyé. Des étoiles la scintillèrent dans ses yeux. Elle dut se détourner pour que le voisinage, captivé par ce spectacle, ne put voir sortir de son cœur amoureux un feu d'artifice de bonheur. Marguerite regarda cette scène, le cœur lourd, Sylvie, comme à elle, s'en régala. Un libéral le cerf-volant Étienne vigurie, esquissait entre ses lèvres et ses doigts. Une offre de baisers dont l'onde chaleureuse le parcourut tout entier. Elle n'avait pas dit oui à autre voie, mais Étienne sentait que son consentement était inscrit en filigral dans ce geste. Étienne d'entend senti que Julie comprenne le message là et Julie d'accord. Ah, notre stratégie Étienne utilisait. Elle n'avait pas dit oui à autre voie, mais Étienne sentait que son consentement était inscrit en filigrane dans ce geste. Au beau milieu de la guerre, l'amour ouvrit une brèche dans les repars de la haine. Étienne et Julie sentaient un brasier brûlé dans le cœur. Sous l'impulsion de ce feu intense, le jeune homme se sentait invincible. Et c'était au nom de Julie qu'il allait affronter le grand bout. Vive l'amour, les ailes de l'amour. Vive l'amour, les ailes de l'amour. Vive l'amour, les ailes de la pluie. Vive l'amour, les ailes de l'amour, vive l'amour, les ailes de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada